Il est possible de savoir si vous êtes enceinte rien qu'en observant votre col de l'utérus. Et dans cette vidéo, je vous explique comment faire. Alors, je vais un petit peu vous expliquer ce qui se passe à l'intérieur de vous pour que vous puissiez savoir ce que vous cherchez, finalement. Donc en fait, votre col de l'utérus, il va relier votre utérus, donc là où vous voulez que ce petit bébé s'implante, à votre vagin, donc là où seront déposés les spermatozoïdes. Mais après, le rôle de votre col, c'est pas simplement de faire la liaison entre ces deux parties, il va également jouer un rôle primordial dans votre fertilité, notamment lors de votre ovulation, puisque c'est lui qui va sécréter la glaire cervicale. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo complète à ce sujet, que je vous invite à retrouver juste ici. Donc c'est grâce à votre col et à cette glaire blanc d'œuf cru que les spermatozoïdes vont être maintenus en vie et qu'ils vont être envoyés directement vers votre ovule. Et ensuite, après votre ovulation, votre col, il va chercher à protéger votre utérus en vue d'une nouvelle potentielle grossesse qui est en train de se développer. Donc en fait, votre col, il sera jamais pareil en fonction des jours, il va vraiment évoluer tout au long de votre cycle pour vous permettre de tomber enceinte. Donc en fonction de l'heure où vous en êtes, votre col, il va se modifier. Sa position, son humidité, sa fermeté, s'il est incliné, s'il est ouvert, tout ça, ça vous permettra de savoir si vous êtes ou non enceinte. Donc si on reprend un petit peu depuis le début, pendant vos règles, et bien votre col, il est plutôt bas et dur et il va être légèrement ouvert pour permettre à votre sang de s'écouler finalement. Quand les jours vont passer, donc quand vous n'aurez plus vos règles, et bien votre col, il restera bas et dur, plus ou moins comme la texture du bout de votre nez, et il sera fermé puisque c'est pas encore le moment de laisser passer les spermatozoïdes. Puis plus les jours vont passer, plus vous allez vous approcher de votre ovulation, plus il va se modifier. Il va produire de la glaire cervicale que vous, vous allez pouvoir observer par exemple en allant aux toilettes, et donc il sera humide. Et il va également remonter vers le haut, il sera plus difficile d'accès, et il va commencer à s'ouvrir doucement. Puis après avec votre ovulation, donc dans les 12 à 24 heures de vie de l'ovule, votre col, il va produire une glaire cervicale extrêmement fertile. Donc il va être très 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 humide. Et il sera également plus mou, la texture du bout de vos lèvres plus ou moins. Il sera toujours vers le haut de votre vagin, mais cette fois-ci il va s'ouvrir pour pouvoir permettre aux spermatozoïdes de passer pour qu'ils puissent aller rencontrer l'ovule. Vous allez pouvoir réussir à y insérer plus ou moins le bout de votre doigt. Donc en fait, à ce moment-là, c'est le bon moment d'avoir des rapports si vous voulez tomber enceinte. Et une fois que ce sera passé, une fois que l'ovulation sera passée, votre col, il va retrouver son aspect au moment des règles. Donc il va être plutôt bas, dur, fermé et sec. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il va rentrer en mode protection, et qu'il va faire en sorte de protéger le potentiel embryon qui est en train de se développer. Donc finalement, la période après l'ovulation, elle est tout aussi importante que l'ovulation en elle-même. Et d'ailleurs, si vous voulez soutenir votre corps dans les deux semaines d'attente, je vous invite à découvrir mon programme Nidation. Et ensuite, on arrive à la phase qui vous intéresse certainement le plus, les quelques jours avant les règles, pour savoir si vous êtes ou non enceinte. Donc de là, il y a deux possibilités. Soit, malheureusement, vous n'êtes pas enceinte, ça n'a pas fonctionné sur ce cycle. Donc du coup, votre col, il sera bas, dur, il sera légèrement ouvert et humide pour se préparer à l'arrivée des règles finalement. Et l'autre possibilité, c'est que vous soyez enceinte. Et donc là, votre col, il va retrouver son aspect d'ovulation. Donc il sera haut et mou, mais cette fois-ci, il sera fermé, parce que là encore, son rôle, c'est de protéger l'embryon. Donc après, bien sûr, ça peut varier en fonction des femmes, c'est pas forcément pile au moment de l'annidation que votre col va remonter vers le haut, mais c'est vrai que de manière générale, si vous êtes enceinte, à la fin de votre cycle, votre col devrait être haut, donc il va être un petit peu plus difficile d'accès, il va être mou, plus ou moins la texture du bout de vos lèvres, et il sera fermé. Maintenant, ce qui vous intéresse, c'est de savoir comment est votre col. Et pour ça, vous allez venir le toucher, vous allez réaliser une autopalpation. Donc je vais vous présenter comment le faire chez vous, à la maison, mais avant ça, je tiens à vous préciser plusieurs petites choses. La première, c'est d'éviter de faire cet exercice en excès pour éviter finalement les infections. La deuxième chose que je vous conseille, c'est de le faire tout au long de votre cycle, et pas uniquement juste avant vos règles, parce que ça va être difficile pour vous de savoir comment est votre col, s'il est haut ou s'il est bas, s'il est ouvert ou fermé, ce genre de choses, si vous avez aucun point de référence sur comment il était les jours précédents. Alors que si vous commencez depuis le début de votre cycle, ce sera beaucoup plus facile pour vous de savoir et d'observer comment il a évolué. La troisième chose que je vous conseille de faire, c'est de bien laver vos mains avant de pratiquer l'autopalpation, et d'aller aux toilettes avant de commencer l'exercice. Alors, pour toucher votre col, je vous invite à venir vous accroupir. Vous n'allez pas forcément trop ouvrir vos jambes, ni trop les serrer. Largeur du bassin, c'est parfait. Prenez bien l'appui sur un mur ou sur une chaise pour garder votre équilibre, et le plus facile pour trouver votre col, c'est de vous mettre sur la pointe de vos pieds, et de laisser vos fessiers au-dessus de vos talons. Pas trop en arrière, il sera beaucoup plus facile d'axer comme ça. Après, si vous n'êtes pas à l'aise accroupi, vous pouvez aussi remonter une jambe sur vos toilettes ou sur une chaise par exemple. Et de là, vous allez insérer un doigt à l'intérieur de vous, généralement, on choisit l'index ou le majeur. Alors, je sais que ça peut être un exercice un petit peu déroutant, tout simplement parce qu'on n'est pas habitué à le faire, mais dites-vous que c'est une partie de votre corps comme une autre. Et vraiment, le but de cet exercice, c'est de venir trouver votre col. Alors, on le compare très souvent à un donut, et dites-vous qu'il sera vers le fond de votre vagin. Alors, généralement, on peut insérer la moitié du doigt avant de le sentir quand on est en période infertile, donc quand il est bas, et quand il est remonté plus vers le haut, eh bien, on peut insérer presque tout le doigt. Mais après, chaque corps est unique. Si vous n'arrivez pas à le sentir, vous pouvez appuyer légèrement sur le bas de votre ventre pour le rendre plus accessible. Vous pouvez aussi vous pencher vers l'avant, les genoux vers le sol. Ça permettra à vos doigts de se rapprocher de votre col. Et de là, vous allez pouvoir un petit peu l'observer. Est-ce qu'il est mou ou plutôt dur ? Est-ce qu'il est humide ou non ? Est-ce qu'il est ouvert ou fermé ? Et ensuite, vous allez retirer votre doigt et vous allez pouvoir regarder si sur la pulpe de votre doigt, il y a de la glaire cervicale ou non qui pourrait être un indicateur supplémentaire. Et donc de là, vous allez récolter toutes ces informations et vous allez les noter pour vraiment garder une trace et ne pas les oublier. Alors, soit vous allez pouvoir les noter sur un papier, peut-être sur un carnet de suivi de cycle, ou alors peut-être sur une application qui vous permettra de rentrer vos données au fur et à mesure des jours. Mais finalement, le plus important, c'est d'essayer d'en garder une trace pour pouvoir faire vos observations au fur et à mesure des jours. Et la fois suivante, quand vous referez votre autopalpation, essayez là aussi de la faire dans les mêmes conditions pour que ce soit plus facile pour vous ensuite d'analyser tout ça. Et voilà ! Vous pouvez désormais analyser votre col pour savoir si vous êtes enceinte. Et je vous invite également à regarder cette vidéo pour voir si vous présentez les premiers symptômes de grossesse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous propose très régulièrement du contenu comme celui-ci. Je vous envoie toutes mes plus belles ondes pour la suite et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501